Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle émission du JT de la crypto, notre rendez-vous hebdomadaire, donc je le rappelle tous les mercredis soir. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Juste avant de commencer, je vais vous demander comme d'habitude de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de lâcher un petit like, ça ferait super plaisir. Et on va commencer tout de suite avec la première news de ce JT, c'est tout simplement un nouvel ATH encore une fois pour le Bitcoin. Généralement les mercredis, on a souvent des très très bonnes nouvelles du côté du Bitcoin, c'est le cas encore cette semaine avec un nouvel ATH à plus de 69 000 dollars, à 69 000 dollars même exactement qu'on a eu donc aujourd'hui. Donc très 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 bonne nouvelle pour le Bitcoin. Je vous l'avais annoncé hier dans mes vidéos sur TikTok, à la fois sur mon Telegram, puisqu'on avait même pris une position à 67 400, direction 69 000 premier TP et puis après aller chercher les autres take profit. Justement c'est ce qu'on va voir. Personnellement, je pense qu'on va se diriger assez rapidement vers les 73 000 dollars d'ici la fin de semaine, c'est très probable. Donc là surtout que vous voyez qu'on a fait une petite correction, un petit pull back sur le Bitcoin et là on renchaîne, boum, ça va exploser très très fort. Donc très bonne nouvelle pour le Bitcoin qui atteint un nouvel ATH, ça continue. Clairement pour moi, on a toutes les cartes en main pour aller chercher les 100 000 dollars à la fin de l'année. Pour moi, c'est inévitable à moins d'une grosse grosse bad news qui pourrait un petit peu fausser tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Là, on est très 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 bien parti pour aller chercher les 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. Donc vraiment très très bonne nouvelle pour le Bitcoin. Vous voyez que depuis ce rebond qu'on avait eu la semaine dernière sur les 60 000 dollars, eh bien vraiment on n'a pas arrêté de monter. Donc vraiment très 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 bon signe pour le Bitcoin, nouvelle ATH. Donc c'est absolument génial. Ça me permet de faire une transition directement avec une très bonne news dont vous avez probablement entendu parler. C'est tout simplement le patron d'Apple, monsieur Tim Cook, Tim Cook pardon, qui a confié avoir des crypto-monnaies, posséder des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin. C'est ce qu'il a annoncé lors d'une conférence tout simplement il y a quelques jours. C'était même hier. Donc il a déclaré qu'il s'intéressait depuis un moment aux différentes crypto-monnaies. Donc il était dans ce milieu-là depuis un petit moment et qu'il en avait même donc dans son portefeuille personnel. Très très bonne news. Le patron d'Apple qui nous donne cette information, qui nous apprend que lui aussi possède des crypto-monnaies, même si on pouvait évidemment s'en douter. C'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre encore une fois de démocratiser encore plus ton univers crypto-monnaies. Ça va permettre aussi de crédibiliser encore plus l'univers des crypto-monnaies. Donc vraiment très 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 bonne nouvelle pour tout simplement l'univers et l'écosystème Bitcoin en général. Donc vraiment très intéressant cette nouvelle. Le patron d'Apple qui nous annonce ça. Et j'enchaîne directement avec une autre news sur le Bitcoin. C'est tout simplement la banque JP Morgan qui a sorti une nouvelle analyse. Et elle qui voit le Bitcoin à 146 000 dollars d'ici quelques années. Totalement possible. Alors évidemment c'est un peu facile comme analyse. Quand on sait qu'on va probablement aller chercher les 100 000 dollars à la fin de l'année. Dire que le Bitcoin ira un jour à 146 000. C'est un peu facile comme analyse selon moi. Mais en tout cas ça reste quand même très intéressant. Et si ça peut faire changer d'avis certains sceptiques. Ça ça tout aussi bien. Donc ils avaient déjà sorti une prédiction il y a un petit moment en disant qu'ils voyaient le Bitcoin dépasser largement les 100 000 dollars. Et donc là ils ont réitéré tout simplement leur analyse en rappelant ça. Donc là ils ont baissé un petit peu leur estimation. Ils avaient dit 146 000 dans un premier temps. Ils sont passés sur du 130 000 à long terme. Voilà. Moi je pense qu'ils sont vraiment très très comment dire. Très simple et très basique dans leur analyse. Évidemment que le Bitcoin il va aller à 130 000 dollars. Alors vous allez dire que peut-être que moi je suis beaucoup trop bullish et beaucoup trop optimiste. Mais voilà. Sachant qu'on devrait normalement chercher les 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. Évidemment que les 130 000 à long terme sont totalement atteignables. Donc voilà. C'est vraiment une très très bonne nouvelle qu'on a là. JP Morgan qui fait ce genre d'analyse. C'est un très bon signe. Surtout que ce ne sont pas les seuls à faire ce genre d'analyse. On a d'autres banques. La Bank of America, Bloomberg aussi. Mais BlackRock, pardon. Le fonds d'investissement avait parlé justement du Bitcoin en disant qu'il pouvait aller loin. Donc vraiment de très très bonnes news. Très intéressant de voir ce genre de choses. Voilà. Encore une fois avec le patron d'Apple. Avec ici JP Morgan. Et de toute façon ça se ressent sur le marché. Voilà. On a un Bitcoin qui continue de progresser. Qui est en très grande forme. Un marché globalement qui est en très grande forme. Parce que c'est vrai que voilà. Même les altcoins progressent très bien. On a le BNB qui a explosé la semaine dernière. Le Link là qui est en train de bien performer. On a le Litecoin aussi qui a fait des très bons chiffres. Qui allait chercher les plus de 300 dollars. Donc vraiment on a un marché en très bonne forme. On a des news positives de partout. Donc vraiment tout est parfait. Le marché s'auto-alimente. C'est absolument extraordinaire. Le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies continue de grossir. Donc rien du tout à dire de ce point de vue là. La news suivante qui concerne aussi le Bitcoin. C'est tout simplement le maire de New York. Donc qui a décidé. Pardon. En plus de recevoir son salaire désormais en crypto-monnaie. Comme le maire de Miami. Il souhaite désormais intégrer les crypto-monnaies. Au programme scolaire des étudiants. Et ça dès la maternelle il me semble. Donc très très bonne nouvelle. Ça montre vraiment la volonté. Et il a dit lui-même de faire de New York une ville portée sur l'innovation. En avance sur son temps. Et précurseur de certaines choses dans le pays. Mais aussi dans le monde. Donc vraiment très très bonne nouvelle. On avait eu la semaine dernière. Donc le maire de Miami comme je vous disais. Qui a décidé de recevoir son salaire directement en crypto-monnaie. Et notamment en Bitcoin. Le maire de New York juste ici a fait de même. Et lui a annoncé en plus de ça. Qu'il voulait intégrer donc les crypto-monnaies tout simplement à l'école. Comme vous le voyez ici. Je le cite. Je veux que cette ville devienne un centre pour l'innovation. Quelle qu'elle soit. Cela fait partie de l'esprit humain. Donc comme je vous le disais. Voilà. Il a vraiment la volonté de faire de New York une ville innovante. Avec un avance. Une avance pardon. Sur les autres villes. Sur les autres pays tout simplement. Et vraiment être précurseur de quelque chose. Donc très intéressant. C'est possible qu'il donne envie à d'autres maires. Dans d'autres villes. Que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs. De prendre ce genre d'initiative. Donc voilà. Vous voyez vraiment que là on a plein de petits signes. On a plein de petits prémices pardon. Qui nous indique qu'on est vraiment pas loin de quelque chose de très intéressant. Donc franchement moi je trouve ça absolument formidable. On passe tout de suite à la news suivante. Suivante pardon. Qui est cette fois. Qui concerne cette fois le Dogecoin. Alors comme vous le savez peut-être. SpaceX avait annoncé. Il y a quelques mois. Au mois de mai 2021. Une prochaine mission lunaire. Totalement financée en Dogecoin. Et bien on a récemment eu davantage d'informations. Sur cette mission. Qui va être lancée donc par SpaceX. SpaceX je vous rappelle c'est la société d'Elon Musk. Elon Musk qui avait soutenu le Doge. Bref. Vous comprenez. Et bien on a eu davantage d'informations récemment. Notamment le fait que la mission devrait être lancée dès début 2022. Il l'avait déjà annoncé. Mais ça a été confirmé. Dès le premier trimestre 2022. Cette mission devrait être lancée. Donc ça va vraiment très 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 vite. Donc vraiment très intéressant. Vous vous rendez compte qu'on va quand même retourner sur la lune. On va aller sur la lune. On va avoir une mission spatiale sur la lune. Qui va être financée en crypto monnaie. D'autant plus avec une crypto monnaie qui est à la base un shitcoin. Qui est à la base un troll. Donc vraiment très intéressant d'un point de vue voilà. Écosystème, univers et développement voilà d'univers crypto. C'est déjà un très bon point. Mais alors d'un point de vue du Dogecoin. Je pense que ça peut être très intéressant. Comme vous le voyez ici. Le Dogecoin. Alors là on est en H4. Il est en train de bien consolider depuis la hausse qu'on avait eu fin octobre. Mais on va regarder un petit peu plus ce qui se passe à long terme. Parce que c'est assez particulier le Dogecoin. Ce qui s'est passé c'est qu'au début de l'année. Au début de l'année 2021. Voilà bah Elon Musk parlait énormément des crypto monnaies. Le Bitcoin a explosé. Donc le Dogecoin a totalement explosé au printemps. On le voit. On allait chercher un ATH à 0,73 dollars. Il y avait toujours cette volonté d'aller chercher le 1 dollar symbolique. Ce qui n'a pas été fait. Puisqu'on a eu une grosse correction. Donc pendant le bear market de cet été. Donc on est revenu chercher des niveaux assez bas. Donc à peu près à 0,16, 0,17 dollars. Et là on est en train de consolider en fait. Depuis un petit moment on est en train de consolider là dans cette zone. On pourrait même peut-être tracer une sorte de triangle un petit peu comme ça. Vous voyez. Donc vraiment voilà un triangle assez important. Voilà les prix sont en train d'évoluer là dedans. Et on peut imaginer que là avec le bullrun qui arrive. Plus la mission spatiale qui arrive. Qu'on ait un Dogecoin qui reparte. Et qui revienne chercher tout simplement son ancien ATH dans les prochains mois. Clairement moi c'est une hypothèse qui est totalement possible. C'est un scénario qui est totalement probable. On peut imaginer en plus Elon Musk relancer quelques tweets dessus. Alors je sais ça fait beaucoup d'imagination. Ça fait beaucoup de ci. Mais d'un point de vue graphique déjà c'est intéressant. Sachant en plus d'un autre côté du côté fondamental qu'on a la mission SpaceX avec le Dogecoin. Clairement moi j'ai un fort espoir pour que le Dogecoin tout simplement revienne chercher son ancien ATH à 0,73 dollars. Donc vraiment très intéressant. Encore une news vraiment positive. Et maintenant on va passer sur la dernière news tout simplement de ce JT de la crypto. Mais cette fois-ci cette dernière news est un petit peu moins intéressante. Alors je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai sortie ce week-end. C'est tout simplement de la bourse et du potentiel krach boursier auquel on pourrait assister dans les prochaines semaines. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'on a atteint des nouveaux records sur le CAC 40 à plus de 7000 points. Donc qu'est-ce que c'est le CAC 40 ? C'est tout simplement le principal indice boursier de la bourse de Paris. Donc voilà. Qui en fait regroupe les actions des différentes, des plus grosses sociétés françaises. Comme on peut avoir un petit peu le S&P 500 aux Etats-Unis. Et bien là on a la même chose mais avec la bourse française. Et donc ce qui est assez inquiétant c'est que vous voyez que lors des précédentes crises, donc au début des années 2000, la récession des années 2000 et la crise des subprimes en 2008, on a eu des très fortes périodes d'emballement. On a eu un emballement boursier et on sait très bien que cet emballement boursier il est négatif et qu'il annonce généralement une forte correction par la suite. C'est ce qui s'est passé avec la récession juste ici des années 2000 comme je le disais et la crise des subprimes où on a eu deux très grosses corrections. Et bien là si on regarde, depuis la crise des subprimes, on est sur une très 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 grosse tendance haussière pour le CAC 40. Notamment si on se concentre sur la période Covid en fait 2020-2021 qui a été vraiment très importante. Ce qui est en fait problématique puisque du coup ça veut dire qu'on a réellement une déconnexion entre les marchés financiers et entre la réalité économique du pays. Et ce décalage à un moment il va poser problème. Je vous en ai parlé dans la vidéo de ce week-end, je vous conseille d'aller la regarder si vous voulez vraiment les explications en entier. Mais juste pour vous dire voilà, moi je suis de plus en plus prudent sur mes investissements boursiers. J'essaie vraiment de faire attention, de prendre mes bénéfices parce que voilà, un emballement boursier comme ça de cette manière, c'est jamais de très bon signe, c'est jamais de bon présage. Donc on peut s'attendre potentiellement à une correction dans les mois à venir. Donc voilà, moi je suis prudent, je vous conseille de l'être évidemment comme tout type d'investissement mais d'autant plus étant donné les news qu'on a en ce moment. Il faut savoir aussi qu'on a de gros fonds d'investissement, des patrons qui vendent énormément d'actions en ce moment et ce depuis plusieurs mois. Donc voilà, c'est pas anodin, s'ils vendent autant d'actions, c'est pas anodin, c'est qu'il y a des raisons et c'est qu'ils savent pourquoi ils le font. Donc voilà un petit peu pour cette dernière news qui est un petit peu moins positive mais quand même intéressante. De toute façon, encore une fois, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai sortie ce week-end à ce sujet-là. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce JT. C'était un plaisir de vous partager ces différentes news, c'était un plaisir de parler avec vous. J'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve dans les prochains jours de toute façon pour de nouvelles vidéos, pour davantage de contenu. Je vous laisse évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà fait et lâcher un petit like. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Salut à tous les amis ! Sous-titrage ST' 501